Salut ! Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ton coach insistait autant sur ta mécanique de tir ou lancé franc ? Et si justement une bonne mécanique va changer quelque chose sur ton taux de réussite ? Justement, mon but dans cette vidéo, c'est de te montrer si une bonne mécanique, celle apprise en club, va changer vraiment ton taux de réussite. On voit ça tout de suite ! Pour commencer, replaçons les choses dans leur contexte. Pourquoi on étudie le lancé franc ? Le lancé franc, à première vue, c'est le tir au pulsant en peu de basket. Et oui, tu n'as pas de défenseur, tu es tout seul sur la ligne, c'est ce qu'on appelle un tir à habilité fermée. C'est-à-dire que le tir ne dépend que de toi, que de ton placement de la main sur la balle et de ton mouvement. Pas de défenseur, pas de météo, rien d'autre. Tous les observateurs extérieurs et les néophytes du basket vont te dire que le lancé franc, c'est facile. C'est simple, tu es sur la ligne, pas défendu, tu es face au panier, pourquoi tu n'as pas 100% de réussite ? Et oui, c'était si simple, tous les professionnels auraient 100% de réussite, non ? A première vue, ça paraît simple, mais en réalité, c'est très compliqué. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu quand on se retrouve sur la ligne de lancé franc. Que ce soit le positionnement des pieds, l'alignement, la flexion, l'extension, la fluidité dans le mouvement, l'alignement, le coup de poignet et genou. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu pour que le tir soit parfait. Le lancé franc peut parfois faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre lors d'un match. Et c'est parfois un bon indicateur pour différencier un chuteur moyen d'un très bon chuteur. Du coup, tu dois te demander quelles sont les caractéristiques dont j'ai un bon lancé franc. Donc, je vais te donner quelques conseils avant qu'on voit ça sur une vidéo. Donc, tout d'abord, je te conseillerais d'avoir un rituel propre à toi, c'est-à-dire une routine qui te mettra dans les meilleures conditions pour shooter. Tu verras que l'aspect mental est super important sur la ligne de lancé franc. Ensuite, ça va avec l'aspect psychologique. Dans la majorité des cas, si tu te retrouves sur la ligne de lancé franc, c'est que tu as subi une faute et donc que tu es frustré. Tu connais le dicton au foot qui dit qu'il ne faut pas se faire justice soi-même en tirant son pénalty ? Et bien, c'est la même chose de lancé franc. C'est pour ça qu'il faut absolument reprendre ses esprits avant de tirer son lancé franc. Donc, l'aspect mental est une partie très importante du lancé franc. Une autre notion importante du lancé franc, c'est la notion de rythme. La différence majeure entre un jumpshot et un lancé franc, c'est justement ça. Sur un jumpshot, tu as le rythme, tu as ton mouvement. Tu as le lancé franc, tu es arrêté. Il faut donc compenser ce rythme avec une fluidité dans ton mouvement. C'est vraiment important d'être fluide dans son mouvement pour avoir une bonne réussite. Il est donc très important que tu gardes en tête tous ces paramètres pour justement changer ton appréhension du jeu. Tu verras que ce changement mental changera ton taux de réussite sans même avoir changé ta mécanique. Ensuite, pour ce qui est de la mécanique, tu as beau t'inspirer des plus grands joueurs NBA, sache que tu n'auras jamais la même mécanique qu'eux. En effet, chaque joueur a une mécanique différente en fonction de ses caractéristiques physiques et de ses préférences motrices. D'ailleurs, à ce sujet, une étude a été réalisée par l'INSEP en 1998 pour montrer justement cette différence de mécanique. Et à la fin, ils ont défini justement qu'il y a autant de mécanique parfaite qu'il y a de basketteurs. Pour ce qui est de la mécanique parfaite, je te montre ça tout de suite sur la vidéo. Bon, tu doutes bien que ce n'est pas le lancé franc parfait. En revanche, sur la vidéo, tu vas trouver plein de points importants que j'ai cités précédemment qui vont drastiquement changer ta mécanique et donc nous dire si la mécanique est vraiment si importante. Donc là, tu peux voir sur la vidéo ma routine d'avant-tir. Donc cette routine-là permet de te préparer mentalement au tir et de le réussir et de te mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc ce qui vient après la routine, c'est forcément les appuis, le rythme et le mouvement. C'est pour ça qu'il est bien important, comme tu peux le voir sur la vidéo, d'avoir une bonne flexion pour justement donner du rythme à ton tir. Et c'est ce qui va permettre justement d'être plus efficient. Donc là, je t'ai montré un angle. L'angle n'est pas forcément représentatif de chacun, mais c'est pour te montrer qu'il est important de bien fléchir les jambes pour avoir un tir efficace. Enfin, on passe à la partie la plus importante qui est la mécanique du bras. C'est celle qu'on voit le plus et celle qui est caractérisée comme la mécanique de tir. Il faut savoir que même si le lancer franc vient de tout le corps, c'est le bras qui déclenche le tir. Et donc c'est ça qui va faire la différence entre un bon lancer franc et un mauvais lancer franc. Comme tu le vois sur la vidéo, il faut donc avoir un alignement coup de poignet-genou. C'est l'alignement le plus classique au basket et celui qui a été démontré comme étant le plus efficient. Ensuite, cet alignement est compliqué à avoir, surtout au niveau du tir. Mais il est très très important que tu aies cet alignement à la fin du tir. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je ne l'ai pas tout le temps lors du tir. En revanche, à la fin, mon alignement coude-poignet-genou est une ligne. Il y a même un alignement cheville-genou-coude-poignet. C'est très important que cet alignement soit dans l'axe du panier pour avoir une réussite. Ce qui va justement permettre d'avoir une bonne courbure sur la balle et qu'elle rentre parfaite. Donc dans cette vidéo, on a vu les bases du lancer franc. Donc vraiment les fondamentaux que tu dois acquérir pour avoir une bonne réussite au lancer franc. Donc je te remets les bases juste ici. Donc en plus des bases qu'on a vues tout au long de cette vidéo, un autre point important souligné justement par l'étude menée par l'INSEP est qu'il faut donner justement un angle à la balle, mais également donner de la vitesse. Au cours de cette étude menée par l'INSEP, une expérience a été réalisée sur trois types de lancers francs différents. Donc je vous mets ici les trois types de lancers francs différents. Donc ces lancers francs varient en fonction de la vitesse et également de l'angle vertical. Donc on a pu voir au cours de cette expérience que la vitesse jouait un rôle plus important que l'angle, même si justement l'angle doit être nécessaire pour que la balle rentre parfaitement dans l'arceau. Grâce au compte-rendu test scientifique, on peut dire justement qu'une fois le problème d'alignement et toutes les caractéristiques qu'on a vues avant, la chose importante à régler, c'est donc l'angle et la vitesse de tir. Donc l'angle est une chose assez facile à régler justement d'un point de vue de la mécanique, mais la vitesse c'est quelque chose de plus compliqué justement, encore plus pour un entraîneur pour justement corriger ses joueurs. Donc c'est là où ça va être le plus compliqué à travailler. Alors pour conclure, est-ce que la mécanique joue-t-elle vraiment un rôle sur ta réussite dans ses francs ? A première vue, je te dirais oui, car si tu n'as pas les bases, c'est-à-dire le placement des appuis, le placement de la main sur la balle ou l'alignement avec le panier, tu ne pourras pas avoir une bonne réussite. En revanche, une fois que tu auras corrigé tout ça, il n'y a pas de problème, car chaque joueur a sa propre mécanique. Et donc, comme je te disais au début de la vidéo, il y a autant de mécaniques parfaites qu'il y a de basketteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.